Et l'idée c'est de profiter de cette zone transitoire pour implanter un projet culturel et participer à l'évolution de ce territoire et en même temps réfléchir plus globalement à comment nos sociétés vont évoluer, comment les grandes agglomérations vont évoluer avec tous les changements qui nous attendent et les évolutions qui nous attendent. Le projet transfert va ouvrir, on fait tout pour qu'il ouvre pour la nuit du voyage à Nantes, fin juin. Et va être pour 2018 une première préfiguration d'un accueil de projet artistique qui va dérouler pendant 5 ans, jusqu'en 2022. Pendant ces 5 ans, en parallèle de l'investissement du site par les artistes, les créatifs, le quartier va commencer à se développer et on va pouvoir évaluer, expérimenter comment des artistes, un projet culturel, influencent l'avenir de ce quartier, participer à la réflexion sur le milieu de vivre ensemble, sur la ville de demain. Et voilà. L'idée, c'est de créer une base-vie, une base-vie avec les bases pour accueillir du monde, un espace de restauration, un espace de bar, et des propositions artistiques, plastiques et spectacles vivants. Et en parallèle, travailler avec tous les acteurs qui font la vie pour évaluer, expérimenter comment on peut envisager une ville différente, une ville complémentaire de ce qui existe et continuer à faire de Nantes une ville culturelle comme on la connaît. Quand on a présenté ce projet, on s'est posé beaucoup de questions et on a fait un constat, c'est qu'on est des enfants de la culture nantaise. On a vécu toutes les évolutions de l'île de Nantes, de nos territoires, tous les projets ambitieux, culturels et artistiques qui se sont développés. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on mette notre pierre à l'édifice. Et c'est là toute l'ambition du projet de transfert. En essayant aussi d'amener la culture au-delà juste de la diffusion de la proposition artistique, mais en l'utilisant vraiment comme un outil pour réfléchir à comment nos sociétés vont évoluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.